Pourquoi le radial est venu en moto ? Qu'est-ce qu'il faut faire en moto ? On est en ligne droite, on accélère, il faut de la motricité, on a un pneu par terre, on met une courbure parce qu'il faut qu'on puisse s'incliner, mais on met de la gomme par terre en ligne droite. Et puis, en virage, pour virer, il faut se pencher. Quand on se penche, on va intéresser d'autres parties du pneumatique que ce qui était en contact quand on était en ligne droite. Et là, il faut, on avait repris ça en voiture, plus on met de gomme par terre, mieux ça vaut. Parce que ça permet, si on en met beaucoup, de mettre une bonne gomme, c'est-à-dire une gomme très adhérente. Si on en met une gomme très adhérente par beaucoup, on la tue, on la casse tout de suite. Donc il faut une gomme qui soit adhérente, et plus on a la capacité d'en mettre, mieux ça vaut. J'avais essayé avec ma kawa à Paris, sur une entrée à Pont-de-Sèvres, une entrée de rouler avec des pressions très très basses pour voir ce qui se passerait si j'inclinais la moto alors que le pneu ne s'inclinerait pas, pour qu'il y ait plus de gomme par terre. C'était ça l'idée. Il faut mettre de la gomme par terre. Et donc, avec un pneumatique à 400 grammes de pression, j'étais descendu jusque-là, j'inclinais ma moto et mon pneu restait, il était tout avachi comme ça. La moto bougeait sur le pneu. Mais je ne l'avais pas vite, évidemment, c'était conduisible parce que je ne réussis à pas tomber ce jour-là. On en parle avec les ingénieurs qui s'occupaient du pneu moto. Et c'est là où ils sont venus, eux, avec une autre idée, qui était celle de dire on va contrôler la façon dont notre pneu se comporte quand on prend de l'angle grâce à des fils longitudinaux dont on réglera la tension. Pour que, quand on va prendre de l'angle, on ait une aire de contact la plus favorable possible. C'était compliqué. La mise au point a été compliquée. C'était mieux. Mais en voiture, ça a été pareil. Pour battre Goudieur, ça n'a pas été... Avec nos pneus radios, il a fallu cravacher et qu'on prenne tout parce que ce sont des gens qui sont établis avec le conventionnel. Donc, quand on a 20 ans de pratique derrière soi, ça donne de l'expérience.